... Et nous arrivons à notre débat, chers téléspectateurs, alors dans le cadre de la tradition mensuelle des musées archéologiques à l'échelle nationale visant à mettre en lumière des pièces remarquables à travers un sondage du public sur leur page des réseaux sociaux, Facebook. Les pièces du mois de novembre ont été sélectionnées pour être exposées dans un endroit spécial de chaque musée. Pour cela, pour aborder ce sujet, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antounios Bourdadi, qui est guide touristique et chercheur en Égypte antique. Bonjour. Bonjour M. Savin, et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Merci à vous. Bonjour Mme Yara. Parfait. Quand on parle de cette initiative pour les musées, de mettre en proue une pièce d'art ou une pièce archéologique pour être sélectionnée à travers les réseaux sociaux, le Facebook, comment voyez-vous cette initiative et son effet sur les touristes et les visiteurs des musées ? C'est une très belle initiative. Ça fait partie des nouvelles créativités, surtout que c'est un vote populaire qui se fait sur des pièces que souvent les gens ne connaissent pas trop. Peut-être les grands musées, les gens connaissent un peu les pièces, mais surtout les musées, les petits musées qui ne sont pas très visités, qui ne sont pas très célèbres, et bien mettre des pièces qui sont liées à un événement qui a lieu dans le même mois, c'est une très très bonne idée. Je vous donne un petit exemple. Le musée, par exemple, qui est dans la région de Beaulac, le musée des véhicules royales, et bien moi, personnellement, oui, les carrosses royales, moi, c'est pour la première fois, par exemple, je savais qu'il y a une calèche en forme de bateau et qui a été faite à l'occasion de l'inauguration du canal de Jouès. Alors, vous voyez, ça fait un surplus dans connaissances et en découverte pour les gens, les visiteurs. C'est ça. Alors, parmi les musées qui ont suivi cette initiative, quelles sont les pièces que vous voyez comme vraiment remarquables ? Bon, ça sort de l'ordinaire, et bien bien sûr, par exemple, le musée des carrosses royales, il y a le musée du canal de Jouès, qui est un très, très beau musée récent, récemment inauguré, qui est très bien fait. C'est à Ismaëléa ? C'est à Ismaëléa, exactement. Et ça, je conseille tous les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, s'ils arrivent quand ils vont à Ismaëléa, qu'ils ne ratent pas d'aller voir ce musée, c'est très, très bien fait. Et c'est très éducatif, voilà. Bien sûr, les deux grands événements qui ont eu lieu au mois de novembre, c'est la découverte de la top de Tout-en-Clamant et l'inauguration du canal de Jouès. Donc, Tout-en-Clamant, il y a des pièces maintenant, presque dans toutes les entrées des musées. Le musée du Karatari, ils ont mis à l'entrée un très beau trône de Tout-en-Clamant. Ça accueille les visiteurs en premier regard. Même le musée de Charmé-Sheikh, à l'occasion, ils ont mis une copie d'un cercueil de Tout-en-Clamant. Au musée de Douxor, déjà à l'entrée, il y a une statue de Tout-en-Clamant. C'est, comment dire, c'est très bien étudié de voir ces événements et ça rappelle les gens que cet événement a eu lieu dans tel mois ou autre. Mais je crois qu'on doit faire une campagne beaucoup plus intense pour la sensibilisation des gens envers cette initiative. Parce que, par exemple, moi, j'étais personnellement hier au musée, au grand musée, et je n'ai pas vu la pièce qui était mise en relief. Personne ne nous a dit que cette pièce-ci est la pièce du mois. J'ai posé la question pour voir la pièce. Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai que le grand musée, il n'y a pas une pièce vraiment à l'entrée. Il y a l'accueil de Ramsès, il y a l'entrée du musée lui-même. Elle est peut-être posée dans les salles qui viennent d'ouvrir à l'entrée de ces salles. Mais vous avez raison que ce n'est pas très bien indiqué. Elles sont magnifiques. Les nouvelles salles, elles sont magnifiques. Il faut qu'on soit vraiment fiers du musée. Toutes les pièces sont sélectionnées quand même. On doit vraiment sélectionner toutes les pièces, oui. Tu as raison. Oui, c'est vrai. En plus, ce musée, la majorité des pièces, c'est des pièces nouvelles pour la première fois qu'elle a exposé. Elles sont exposées. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas cette pièce déposée dans ce grand musée. Mais lui-même, le musée, en lui-même, avec toutes ces pièces, c'est quand même... Il faut qu'on soit fiers, vraiment. C'est des magnifiques, magnifiques pièces. Mais vous avez raison, il faut plus faire de la publicité, surtout que comme le choix se fait par un envie populaire, c'est sur un vote populaire. Donc, il faut plus inciter les gens. Et ça, ça peut être une occasion que les gens utilisent plus ces pages de réseaux sociaux, des musées, etc. Il faut qu'il y ait plus d'interactivité dessus, et puis voilà. Moi, je cherche quelque chose d'autre, quand même. C'est que les nouvelles découvertes soient exhibées quelque part. Parce qu'on ne cesse depuis à peu près, quoi, 4 années. Tous les 1 ou 2 mois, on découvre, dans la nécropole de Sakara, à Luxor, à Aswan, plein, plein, plein de trésors, je dirais même. Moi, je m'attends à voir, vous vous souvenez des scarabées qui ont été momifiées, là ? Ah oui, bien sûr, je le rappelle très bien. Alors, ces petits scarabées momifiés, c'est quand même, c'était très déconnant. Oui, plein, plein de choses à vraiment admirer, mais qui ont besoin d'une salle d'exposition. Alors, on s'attendait à ce que le Grand Musée Égyptien ait une sorte de salle d'exposition pour accueillir de telles pièces d'art et pièces antiques qui ont vraiment agité tout le monde pour avoir été découvert récemment. Oui, alors, M. Stam, regardez, là, vous avez raison, lui, mais il faut dire que quand il y a une découverte, on ne peut pas tout de suite exposer ce qui a été découvert. Ça prend quand même quelques années de recherches, de mise en valeur, de restauration, si on en a besoin, ainsi de suite. Donc, ça ne peut pas se faire, le musée Roland-Denis. Par contre, ça se réalise, en fait, dans les musées. Le musée de Luxor, par exemple, tous les quelques temps, il y a une petite salle comme ça, il y a des découvertes, récemment découvertes, première fois qu'elles soient exposées. Le musée du Caire aussi, il a fait... Souvent, il y avait une salle qui a fait des expositions temporaires et qui changeaient tous les mois aussi. Donc, l'idée, elle existe. Mais des fois, ils ne peuvent pas exposer tout de suite ce qu'ils ont prouvé, le temps de faire le travail, l'étude scientifique, qu'il faut faire dessus. Puisqu'on parle des nouvelles découvertes et des nouvelles pièces, hier, au Grand Musée, on a vu une pierre qui date depuis très longtemps, même avant la pierre de Rosette. Et elle a les mêmes caractéristiques. Il y a les trois langues sur la même pierre. Et on nous a dit hier qu'elle date d'avant la pierre de Rosette. Ça, c'est tellement intéressant. Ça, c'est une pièce... La pierre de Rosette, c'est dans le British Museum depuis des centaines d'années, mais pas des centaines, 200 ans à peu près. Oui, je crois. C'était du temps de la campagne de Napoléon Bonaparte. Et ça, c'est une pièce à voir. Oui, certainement. Certainement, c'est vraiment... L'autre, elle est beaucoup plus connue parce qu'elle a été découverte avant. Avant celle-là. C'est l'astelle de Narmer, si tu te souviens, avec plein de dessins là-dessus. C'était vraiment tellement intéressant. Et je pense qu'elle est dans le musée du Caire à Place Tahir, si je ne me trompe pas. Mais le grand musée, c'est à voir. Oui, certainement. Et certainement, le musée de la civilisation égyptienne également. Oui, oui. A voir. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à vous. Alors, on vous encourage à visiter tous les musées pour voir cette initiative de la sélection d'une pièce antique du musée à travers les réseaux sociaux et pour voir votre sélection être exhibée en pro dans ce musée. Je tiens à vous remercier de votre attention. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci, Seymour. Merci à toute l'équipe de ce matin. Merci, mesdames et messieurs. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501